... Magnifiquement situé entre la Seine et la forêt de Saint-Germain-en-Laye, le château de Maison, chef-d'œuvre de François Mansart, est inauguré en grand faste en 1651 en présence du jeune Louis XIV, alors âgé de 12 ans. Considéré comme l'un des grands modèles de l'architecture classique française, l'édifice est le centre d'une composition géométrique axée sur une immense perspective. Au cours du XIXe siècle, le domaine est progressivement morcelé, ses dépendances détruites, donnant naissance à la ville actuelle de Maison-Lafitte. Le peintre Vassili Tilmanovitch Grommet, qui acquiert Maison en 1877, est conscient d'être en possession d'un monument historique d'exception. Le long de la nouvelle limite parcellaire, dans l'axe du château, il fait placer dans la cour d'honneur un portail remarquable de la première moitié du XVIIIe siècle, provenant du château de Manier-Renval, dans la Somme. De part et d'autre, il installe un linéaire de gris posé sur un muret et inspiré des décors du portail. Exposé depuis aux intempéries, la grille et le portail de la cour d'honneur sont désormais très altérés par la rouille. Certains éléments de décor menacent de se détacher. Il est urgent d'intervenir. Apportez votre pierre à l'édifice. Faites un don pour la restauration de la grille et du portail de la cour d'honneur du château de Maison-Lafitte. Vous serez parmi les premiers invités à en franchir le seuil une fois restauré.